Donc on se retrouve avec Anaïs pour implémenter le programme d'Emmanuel Macron dans Démocratie 3 que nous avons modifié pour rétablir des finances publiques correctes dans la simulation Alors le problème de Macron ça va être de lui trouver un parti qui corresponde pour commencer Donc c'est pas le PS, c'est pas l'UMP non plus, c'est pas l'UDI, qui sont les centristes de droite C'est pas Europe Écologie Les Verts, c'est pas le parti radical de gauche qui sont les centristes de gauche C'est pas le Front de Gauche, c'est pas le mouvement républicain et citoyen qui est un truc nationaliste il me semble C'est pas le Front National, c'est pas le Modem, c'est pas Debout la République qui est parti de Dupont-Aignan C'est ce qui s'appelle Debout la France d'ailleurs maintenant C'est pas le mouvement unitaire progressiste et c'est pas le mouvement pour la France Donc on est embêté, on va prendre un parti centriste pour refléter les choses Donc soit ça change pas grand chose dans la simulation, mais c'est juste que le parti En Marche n'existe pas encore dans la simulation Donc on va prendre l'UDI par exemple, qui reflète un peu le fait que c'est centristes de droite Et puis en partie d'opposition, je sais pas, le FN Pourquoi le FN ? Bah parce que le FN ils vont être à 30% dans la prochaine présidentielle Bah comme Mélenchon Bah sinon, ouais, ou sinon on prend le parti de gauche Ouais, au fond de gauche, c'était motant Allez, durée du mandat 5 ans, nombre de mandats 2 Taux d'abstention 40% Allons-y, c'est parti pour le projet d'Emmanuel Macron Donc, la situation initiale est toujours la même pour tous les candidats Un pays bien relativement faible, un taux de crime relativement faible, une éducation élevée, une santé moyenne et un chômage élevé On commence Alors Donc avec un déficit de 13 milliards pour démarrer 13 milliards par trimestre Allons-y, alors par quoi on va commencer chez Emmanuel Macron ? On va commencer dans l'ordre de son programme par le travail Bien vivre son travail Donc la première mesure chiffrée, c'est la baisse des cotisations des salariés D'accord Avec une baisse de 500€ net par an sur les salaires de 2200€ net par mois Pour donner un exemple Alors, comment on va le chiffrer ici ? Donc, s'il y a l'impôt sur le capital, c'est pas ça Donc c'est la taxe sur les entreprises Les cotisations n'existent pas, non ? Non, on a l'impôt sur le revenu Qui baisserait un petit peu à ce moment-là, si on veut le trouver l'équivalent Parce qu'en fait, ce qu'il dit, c'est qu'on abaisse les cotisations sociales des employeurs Non, oui, payées par les salariés Les cotisations payées par les salariés Dans les deux cas, de toute façon, en fait, c'est les cotisations sociales Elles servent à payer l'assurance maladie Et la retraite, et tout ça, à financer ce système-là Donc s'il les abaisse, ça va abaisser l'argent qu'on met dans ces systèmes-là Ça va effectivement faire plus d'argent pour les salariés au début Mais finalement, moins dans le système global de sécurité sociale Oui, après, voir s'il propose, je ne m'en rappelle pas par cœur Donc 500 euros net par an Tous les salaires inférieurs à 2200 euros Ce qui fait beaucoup plus que la moitié des salaires Ça va faire 60-70% des salaires Qui sont inférieurs à 2200 euros Oui Je pense que c'est un exemple Mais je pense que de toute façon, les cotisations ont baissé pour tous les salaires Ma question, c'est où est-ce qu'on l'impute ? Est-ce qu'on le met sur les entreprises ? Ça fait l'équivalent d'une baisse... Il faut baisser les impôts Je pense que ça revient... On baisse l'impôt sur le revenu, alors Voilà En équivalent Puisque les cotisations sociales ne sont pas dans le jeu On a déjà expliqué ça La sécurité sociale n'est pas directement dans le jeu C'est une baisse d'impôts, ouais On va dire que c'est comme ça Ça peut se traduire Alors 500 euros par an pour combien de personnes ? 30 millions, 40 millions de personnes ? Nous réduirons les cotisations payées par les salariés, par les indépendants et par les fonctionnaires Près de 500 euros supplémentaires nets par an pour un salaire de 2200 euros nets par mois Alors attends, 500 euros nets supplémentaires ? Ah oui, parce qu'ils ne payent pas les cotisations Donc si on investit de 500 euros pour combien de millions de personnes ? 30, 40 millions de personnes ? C'est pas chiffré, mais c'est les salariés, les indépendants et les fonctionnaires Donc c'est à peu près tout le monde Ça fait les actifs, quoi Voilà Les actifs, ils sont combien en France ? Ils sont 35 millions, 40 millions ? C'est 20 milliards, hein, quand même Sur l'année Donc 20 milliards d'euros de baisse sur l'année On divise par 4, ça fait 5 milliards Donc on baisserait l'impôt sur le revenu de 5 milliards, en gros Donc on applique Oui Et on passe à la suite Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Alors après, il veut quand même augmenter le pouvoir d'achat des ouvriers, des employés Et des salariés les moins bien payés En proposant une hausse de salaire de 100 euros par mois Un 13ème mois, quoi Mais c'est que sur les revenus les plus faibles Donc... C'est ça qui est compliqué C'est compliqué Mais c'est une proposition qui est fait Il le dit comment ? Il le dit Tous les SMICAR qui bénéficient de la prime d'activité toucheront par exemple l'équivalent d'un 13ème mois de salaire Soit 100 euros net de plus chaque mois Donc c'est la prime d'activité Oui, mais c'est encore une histoire de revenus D'impôt sur le revenu Là, on l'a baissé de 5 milliards Je pense qu'on peut tabler que c'est là-dessus C'est là-dedans pareil Là, ça va l'augmenter Si les gens ont un revenu un petit peu plus élevé Ça augmente leur revenu Mais ça n'augmente pas forcément l'impôt Puisque c'est déjà une aide Elle est versée à ceux qui gagnent le moins Oui, il faut voir si on n'a pas quelque chose dans les aides Ah, peut-être, oui Alors, est-ce qu'on a une aide sur les bases salaires ? Allocations familiales, logements sociaux Aides sociales, on n'a rien ? Pas vraiment, non Je pense qu'il faudra qu'on joue sur le coupon alimentaire Comme on avait fait pour Hamon Pour Hamon ? Pour traduire le fait que c'est une aide aux pauvres C'est une aide aux pauvres C'est quand même une amélioration du niveau du pouvoir d'achat Oui, alors On va le mettre à combien ? Là, il est à 1,5 milliard par trimestre Ce qui fait quand même 6 milliards par an Ce qui est plus que la baisse qu'on a fait À mon avis, c'est trop élevé par rapport à ce qu'on veut faire Puisque la baisse qu'on a fait de 500 euros Elle nous a baissé de 5 milliards par trimestre Ah, non, 5 milliards par trimestre Oui, c'était 20 milliards d'euros Donc là, on peut dire 1 milliard, ça fait 4 milliards d'euros Ça ne va pas concerner tout le monde Ça ne concerne pas tout le monde Donc on peut le mettre à 4 milliards d'euros Par an On applique et c'est parti Alors, il y a quelque chose de significatif Qui est d'ouvrir les droits à l'assurance chômage Aux salariés qui démissionnent Ça, c'est vrai que c'est un peu significatif Alors, le chômage Il est par là Allocation chômage Donc ça permettrait de l'augmenter Voilà Donc là, on est déjà haut 1,10 milliard par trimestre Donc je pense qu'on peut Sans le pousser tout à fait au maximum Le pousser par là Pour traduire le fait qu'il y a plus de gens Qui bénéficient du chômage Et on applique Alors après, il propose Un plan de formation Pour 1 million de jeunes Et 1 million de demandeurs d'emploi D'accord Donc ça, c'est la continuité De ce qui a été fait sous volant Avec un grand plan de formation Ah, mais on n'a plus de capital politique Il faut passer au tour suivant Ok, on passe au tour suivant Et après, on fait la formation Alors, bon Tout à peu près stable Il y a la question La liberté de la presse Qui arrive comme à chaque fois Qui est en fait Une loi sur les données Est-ce qu'on permet Aux gens Aux entreprises Et à l'État De collecter les données Ou est-ce que Au contraire On respecte On respecte La liberté De chaque citoyen Je pense qu'Emmanuel Macron On te dirait Qu'il respecte La liberté de chaque citoyen Bon On ne sait pas S'il le voit Mais c'est ce qu'il te dira Faisons ça alors Ah si, la pauvreté A baissé un peu Forcément On a augmenté Le chômage Et on a fait Les coupons alimentaires Ok Donc on continue On continue Donc on a dit la formation Voilà, il faut voir S'il y a quelque chose Qui concerne la formation Ça concerne à 2 millions de personnes Donc il faudra financer La formation des adultes Ça me dit quelque chose Oui, ça me dit quelque chose aussi Oui, service public Subvention des adultes à l'éducation Subvention à la formation des adultes Voilà Oui c'est ça Voilà Il dit un grand plan de formation Bah 2 millions de personnes On n'a aucun chiffre là-dessus 2 millions de personnes On faudra 1 million de jeunes Et 1 million de demandeurs d'emploi Voilà C'est quand même un truc On peut le mettre C'est un truc assez ambitieux Je pense qu'on peut le mettre Aux alentours de 1 milliard par trimestre peut-être En tout cas 950 millions par trimestre Bon en tout cas Il faut l'augmenter C'est ça Significativement Pour prendre en compte cette mesure Allez Voilà C'est fait Et ensuite Donc toujours dans l'idée du travail 5 milliards d'euros Un plan d'investissement Sur l'exploitation agricole Alors Alors Ce qui détaille Parce qu'on a les subventions Agriculture bio Et on a les subventions Agricoles classiques Qui ne sont pas la même chose A mon avis Il a parlé de la bio Comme beaucoup En fait Il dit Nous serons aux côtés Des agriculteurs Pour qu'ils vivent leur travail Plutôt que des aides publiques Voilà Pour qu'ils vivent de leur travail Plutôt que des aides publiques À ce moment là Ça veut dire qu'on baisse Les subventions agricoles Il propose Il y a exactement la même mesure Dans le programme de Fillon C'était assez intéressant Ou de Marine Le Pen Alors effectivement Ça veut dire qu'il va baisser Les aides agricoles Mais il fait un plan d'investissement Consacré à la modernisation De leur exploitation Ouais mais c'est toujours ambigu Ça veut dire que finalement On fait moins d'aides Mais on les aide à investir Pour qu'ils s'agrandissent Et donc ça fait pas Ça fait pas forcément Varier le volume des aides Par contre Ça parle pas d'agriculture bio Du tout Alors non non C'est pas la question La question c'est de se dire Qu'on va enlever les aides publiques Et on va faire un plan d'investissement Consacré à la modernisation De l'exploitation Je reste très factuel Oui j'ai bien entendu Mais je suis bien embêté Pour l'appliquer Puisque si on baisse Les aides publiques Bah ça tient pas compte De l'investissement Qu'il veut faire en parallèle Et je suis pas certain Qu'on ait une politique Sur la modernisation De l'agriculture On a des subventions A petites entreprises Ça peut être considéré comme ça Mais ça sera peut-être Des subventions technologiques Subventions technologiques aussi Mais là c'est pour l'ensemble Des entreprises ça Effectivement On a rien sur l'agriculture En particulier A part les subventions On a des fermes urbaines Et puis on a l'agriculture bio A part les subventions A petites entreprises Mais il faut voir Combien de Est-ce qu'ils consacrent Aussi des subventions Pour des start-up Et des choses comme ça Parce qu'à ce moment là On va pas mettre au même niveau Si c'est que l'agriculture On va mettre assez faible Et si c'est toutes les entreprises On va mettre beaucoup plus élevées Nous les aiderons A être payés au prix juste En soutenant les organisations De producteurs Dans leurs négociations Avec les industriels Ça on peut faire Ça dans les conseils Des conseils de business On peut faire Et des conseils De marché On peut faire aussi Enfin ceci dit 5 milliards d'euros C'est pas rien Donc je pense qu'il faut quand même Le signifier quelque part 5 milliards d'euros D'investissement Oui On peut pas s'asseoir dessus Sinon Ah non Ça va être des subventions Petites entreprises Mais il faut voir S'ils parlent pas aussi D'autres entreprises Que les agriculteurs Parce qu'à ce moment là Ça va pas être le même prix S'ils parlent que des agriculteurs On va le mettre faible S'ils parlent de l'ensemble Des entreprises On va le mettre Beaucoup plus fort Libérer le travail Et l'esprit d'entreprise Supprimer le RSI Réduire le coût du travail En En Placement de CICE On va jouer sur les taxes Aux entreprises Donc c'est pareil Moins de cotisations sociales Ah bah oui Le problème c'est que On sait pas où elles vont Où elles vont être payées Les cotisations Subvention agriculture bio Subvention au développement rural Ça ça peut être équivalent De l'investissement En agriculture Mais Ça Subvention au développement rural Qui aide à prévenir La pauvreté chez les agriculteurs Et les autres professions rurales Subvention au développement rural Ça coûte 27 Donc Il va falloir Faire des économies De point de capital Mais on peut En attendant Est-ce qu'il y a autre chose Qu'on peut faire Donc il propose De supprimer le RSI Donc le régime social Des indépendants Il dit pas par quoi Il le remplace Il le remplace pas Ah donc les indépendants N'ont plus de régime social Il ne dit pas Par quoi il ne le remplace Ouais c'est ça Il ne dit pas Alors je vais lire le truc Dans le détail Comme ça Nous réduirons leurs charges Et supprimerons Le régime social des indépendants Qui ne fonctionne pas Nous doublerons les plafonds Pour pouvoir bénéficier Du régime fiscal De la micro-entreprise Nous mettrons fin A toute forme de concurrence Déloyale En permettant chaque année A tous les artisans Et commerçants D'opter ou non Selon leurs besoins Pour le régime fiscal De la micro-entreprise Voilà Donc il y a un régime fiscal Il y a des aides Il y a des aides De la micro-entreprise Il y a des aides Donc ça va nous coûter 6 milliards d'euros Par trimestre Ça fait une politique ambitieuse Sur les petites entreprises On peut considérer Qu'ils sont subventionnés Un peu plus fort Que d'habitude Et puis là on passe Au tour suivant Parce qu'on n'a plus De point de capital Tout est stable Il y a un truc Sur la fracturation hydraulique Alors Il me semble que Macron Sur les questions A la fois nucléaire Fracturation hydraulique Et tout ça Il n'est pas Il n'est pas forcément Très très clair On propose quand même Une transition écologique Révolution numérique Modernisation des services publics Et rénovation cubaine Avec un plan de 50 milliards d'euros Donc est-ce que ça peut rentrer Dans cette... Est-ce qu'il parle à un moment Ou à un autre Des gaz de schiste Et de... Est-ce qu'on va forer Pour trouver du pétrole En France Ah oui alors Ça n'a rien à voir Avec un sucroute Bah dans l'écologie Soit il dit que non Soit dans l'énergie Il dit que oui Peut-être S'il parle d'énergie Est-ce qu'il t'a vu Qu'il parlait de nucléaire Ou euh Donc je fais Pour moi Il n'était pas Il n'était pas certain Certain Bon depuis Il a eu des ralliements écolos Donc il me semble que Qu'il n'autoriserait pas Comme ça Simplement la fracturation Qu'il l'interdirait Alors Nous créerons un marché unique De l'énergie en Europe Nous fixerons un prix plancher De carbone Dans les pays de l'Oignon Ça veut dire quoi ? Donnerons la parole au peuple Nous proposons des conventions Citoyennes dans toute la France Bon alors Non mais ça ça ne comprendra pas le... Non mais s'il donne la parole au peuple Globalement Les français sont contre La fracturation hydraulique Et contre aller chercher Des gaz de schiste Donc là dessus Je pense qu'il n'irait pas jusqu'à l'autoriser Il y aurait une pression de la rue Qui ferait qu'il n'irait pas Dans ce sens là nécessairement D'accord Il y a trop de risques environnementaux Pour... Voilà il a essayé de verdir son programme Même depuis Peut-être depuis que celui là est sorti Donc on va voir Allez continuons Alors On a 28 points Donc on peut appliquer Le développement rural si on veut Voilà on va essayer de faire ça Hop En fait ce qu'on aurait dû faire C'est augmenter très fortement L'assurance chômage Puisqu'il le donne à tous Là on l'a augmenté déjà hein ? Oui mais là il le permet à tous Même aux entrepreneurs Oui 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 Donc ça va créer vraiment Ouais bah ça va y avoir Plus de monde au chômage Après il dit pas S'il va pas diminuer La durée du chômage aussi Pour du coup équilibrer le système Ça on en a Pas la moindre idée Donc Tu as subvention agriculture bio Il est là ? Non Subvention développement rural Voilà Hop On le met en place Alors On a dit qu'il faisait 5 milliards par an Oui Donc ça fait 1 milliard 25 Hop Appliqué Il nous reste plus qu'un point de capital Donc on peut passer au tour suivant Ah le PIB se casse la gueule Mais ça c'est à cause des marchés Effondrement des marchés Donc le chômage est en baisse Ça c'est parce qu'on a fait Des choses un peu favorables aux entreprises Euh Alors Allons voir Alors il y a un gros problème d'économie mondiale Donc forcément ça fait baisser Ça va faire exploser un peu notre dette Et ça fait baisser notre économie Donc c'est pas cool C'est pas cool Mais bon ils ont tous eu ça Donc Est-ce qu'on a fait quelque chose Qui symbolise la suppression du RSI ? Oui on a doublé les On a amélioré les petites entreprises Donc après Ce qui est significatif C'est la réduction du coût du travail Et Effectivement Le fait qu'il va donner droit A tout le monde D'avoir droit au chômage Bah ça on a augmenté quand même fortement Le chômage tout à l'heure C'est vrai Donc on n'est pas au maximum Ouais ça coûte 14 pour le réaugmenter On a quand même On a quand même augmenté pas mal Ok Euh La baisse du coût pour les entreprises C'est ça hein Ouais Euh Donc la taxe sur les entreprises Là on est à 7 milliards 9 Par trimestre Il veut abaisser le coût du travail en gros Ouais Ouais c'est clair Nous réduisons le coût du travail C'est comme ça Bon nous on est obligé de le faire en équivalent Parce qu'on n'a pas On n'a pas le coût La maîtrise du SMIC Ou des choses comme ça Alors sauf que Il y a la loi sur le travail Non mais c'est pas ça Parce qu'il dit qu'il veut réduire le coût du travail En allégeant des taxes Donc c'est l'impôt sur les entreprises A mon sens le plus indiqué pour nous Euh Alors on va regarder peut-être Il y a une politique Qui peut faire ça On a des subventions Mais là c'est pour toutes les entreprises Parce qu'il y a des subventions ciblées Sur les petites entreprises Ou des choses comme ça Mais c'est pas ce qu'il dit Les employeurs économiseront Près de 1800 euros Par an Et par salarié Au SMIC 2200 euros par an Pour un salarié Payé 3000 euros Prut par mois Donc il faut vraiment Baisser le coût du travail Bon Abaissons Donc Le coût Enfin Les impôts pour les entreprises Pour passer de 7 milliards A 2 milliards On va laisser à 5% Pour faire un chiffre rond Voilà On est à 2 milliards 35 Et on applique Bon là On dépense de l'argent Et on baisse des impôts Mais on n'a pas trouvé encore On peut baisser aussi Les aides Les aides sociales Et tout ça Parce que Si on réduit les impôts On réduit On réduit les services sociaux Enfin Ou alors Il faut les financer par l'emprunt Mais comme il ne le dit pas Alors on va voir plus tard D'accord On met tout ça de côté Gardons-le en tête Et on va voir plus tard Sur le chantier Qui est quand même important C'est 50 milliards d'euros Pour alors La transition A la fois écologique Numérique Et modernisation Des services publics Donc il va les moderniser Les services publics N'est-ce pas Mais on ne sait pas Si on va leur filer Vraiment des fonds Non par contre Il a dit Transition écologique Et numérique Parce que là On a des choses 50 milliards d'euros En fait Subvention technologique Il y a beaucoup de choses Dedans C'est transition écologique Révolution numérique Et modernisation Des services publics Et de la rénovation urbaine Donc un peu tout Bon Déjà on peut faire Subvention à l'énergie propre Transition énergétique Alors après Transition écologique Il a dit aussi Donc c'est quand même Un truc 50 milliards En tout Il y a du taf Subvention énergie propre Assez élevé Transition écologique On va pouvoir faire L'agriculture bio aussi Tant qu'à faire Si je la retrouve un jour Subvention technologique Ça on peut le faire Ah bah oui Ça va être Voilà On va le faire Assez élevé aussi Peut-être pas 20 milliards Ça prend 20 milliards d'euros En tout Oui 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 Je me méfie quand même Et par an Enfin Oui oui 1 milliard 5 Là ça fait combien 1 milliard 5 fois 4 Ça fait 6 Ah non c'est un plan sur 5 ans Excuse-moi Donc c'est 10 milliards par an Ah oui Ah oui Ça fait vachement moins d'un coup On va faire l'agriculture bio aussi Oui Ah mais je crois qu'on ne va plus avoir suffisamment L'agriculture bio Oui transition écologique C'est ça On a fait les énergies On peut faire l'alimentation Pas l'alimentation spécifiquement Qu'est-ce qu'il entend par transition écologique ? C'est ça C'est pas détaillé Pas détaillé C'est vrai qu'il sera bien conseillé Non mais je pense qu'on peut parler du bio Parce qu'il propose Comme Benoît Hamon Et comme Mélenchon 50% des produits proposés dans la cantine Devont être bio Écologiques Etc Donc oui On peut parler du bio Là c'est 100% chez Mélenchon et chez Hamon Là lui il est sur 50% Non c'est pas 100% C'est 50% Ah bon ? C'est 50% d'ici 2021 2022 On me semble que chez Benoît Hamon c'est d'ici 2020 Mais c'est pas du 100% Chez Mélenchon c'est 100% Mais d'ici 2020 D'ici 2025 Alors le PIB réaugmente Le chômage augmente aussi à cause de la crise mondiale Il y a des chances Et on a une proposition sur les OGM Est-ce qu'on les autorise ou est-ce qu'on les interdit ? Moi je pense que de la même manière Voilà 80% de la population en France est contre les OGM Il prendra pas le risque d'aller insatisfaire C'est là qu'il faut cliquer C'est ça Subvention et agriculture bio Là je suis à 1,7 milliard Donc fois 4 on est à 6 milliards Oui donc on aura à peu près bouclé notre plan de 10 milliards là Ah bah attends il y a la modernisation des services publics et la rénovation urbaine aussi Ah oui on va baisser alors Dans ce plan de 50 milliards d'euros Euh oui alors les services publics qu'est-ce qu'il entend par là parce que Ah oui il y a en même temps le mot modernisation Ça m'aide pas beaucoup pour implémenter des politiques ça la modernisation Je sais pas Service publics alors qu'est-ce que j'ai ? Ça va se mettre en place J'ai des librairies publiques et subventions au club jeunesse Moi je me méfie du mot modernisation des services publics hein Ah bah oui oui ça peut vouloir dire qu'on vire des fonctionnaires pour mettre des ordinateurs à la place hein Euh on va peut-être s'intéresser à la rénovation urbaine si jamais tu te trouves Ok Tu l'as sous les yeux on peut mettre ça en place Rénovation urbaine bah je sais pas J'ai des logements sociaux comme politique sur laquelle on peut jouer Y'a pas un truc sur l'urbanisation ? Dans les nouvelles politiques ? On peut faire des maisons plus respectueuses de l'environnement Alors attends on s'avance sur un terrain ? Bah c'est pour la rénovation urbaine je sais pas Subvention pour la santé alimentaire non Programme d'investissement dans l'entreprise bon ça on a déjà fait des choses Une fondation pour la justice sociale non ? Tu crois que ça rentre dans le plan de rénovation des services publics ? Je sais pas Parce que là j'ai les services santé j'ai les écoles publiques évidemment Bon peut-être qu'on va mettre ça de côté pour voir plus loin si on a plus d'enfants Sinon on fait du logement social on estime que ça participe de la même chose hein en terme de rénovation urbaine C'est moderniser les bâtiments de l'Etat quoi Est-ce que c'est vraiment du logement social qui l'entend par rénovation urbaine ? Je pense pas Je pense pas uniquement mais ça participe de ça l'Etat met des sous pour fabriquer des logements, rénover des quartiers Bon on peut le garder en tête et avancer et si on trouve quelque chose de pertinent Nous soutiendrons l'investissement privé Donc nous baisserons l'impôt sur les sociétés de 33 à 25% pour rejoindre la moyenne européenne Bon on a déjà baissé l'impôt sur les sociétés pour refléter la baisse du coût du travail Nous soutiendrons le CICE en allègement de charges pérennes et l'ISF en impôt sur la fortune immobilière Sans accroître la fiscalité actuelle sur l'immobilier Il y a aussi un prélèvement unique sur les revenus du capital de l'ordre de 30% Alors, sur la taxe du capital, là on est à 16% Enfin on va faire rentrer des sous Voilà, 30% Ça, ça va pas faire plaisir à tout le monde Hop Ça, ça va faire un peu de sous Depuis le temps qu'on fait des dépenses Alors, un fonds doté de 10 milliards d'euros issus des actions d'entreprises Donc issus des actions d'entreprises possédés de manière minoritaire par l'Etat Pour financer l'industrie du futur Alors redis-moi ça, parce que c'est vague comme concept Qu'est-ce qu'il a dit ? Il créera un fonds pour l'industrie de l'innovation Je ne sais pas à quelle est l'industrie de l'innovation Je ne sais pas, on a des subventions technologiques, ça marchera bien ça Voilà, on va faire ça Donc en fait, il crée un fonds de 10 milliards d'euros Mais qui viendra des actions des entreprises possédées de manière minoritaire par l'Etat Comprends ? Oui Donc ce sont les actions des entreprises qui vont financer le bousin C'est ça C'est un peu fumeux comme truc encore Pas du tout On peut faire une campagne pour les start-up, on va dire ça En gros, ce serait un truc comme ça Il va aider avec un fonds alimenté par les entreprises publiques En fait, il ne fait rien, il va dire aux entreprises Vous avez possibilité de placer des actions dans des industries innovantes C'est une cagnotte, c'est un litchi qu'il propose C'est un peu ça, c'est un litchi mais avec les entreprises publiques qui vont financer des entreprises privées Voilà, c'est ce que je comprends C'est aussi ce que je comprends Mais innovantes ? Oui, c'est ça, moi je dis on finance des start-up, on fait une campagne pour aider les start-up Et puis, ça ne va pas coûter cher, on aura bien fait semblant On est à 100 millions, non il a dit combien lui ? 10 milliards Ah bah oui, c'est un litchi, ils sont faits 10 milliards sur 5 ans Ah bah je ne dis pas Ouais, c'est ça, bon allez, on va dire qu'on fait beaucoup pour une start-up, c'est assez cohérent avec ce monsieur Allons-y, il va falloir passer au tour suivant Le PIB est stable, le chômage est en baisse Forcément, comme on s'endette en parallèle, le crédit baisse Tout ça, comment va l'économie mondiale, parce que ce serait bien qu'elle se redresse à un moment Ouais, ça rebondit, ça rebondit Alors, on peut tout à fait envisager les logements sociaux, puisque là il en parle Il dit, nous rénoverons un million de logements mal isolés Alors, mal isolés, est-ce que c'est du logement social ? Non, c'est pas du logement social Je vais mettre ceux des propriétaires les plus modestes Non, si t'es propriétaire, c'est pas du social Bon, on peut oublier ça Non, non, mais il y a une politique pour ça Ah bon ? Euh, oui, oui, je l'ai vu tout à l'heure Ah bah parfait Rénovation énergétique, éco-hom-regulation, c'est ça Donc ça fait de la rénovation énergétique des logements Hop Combien il dit ? 1 million ? 1 million de logements mal isolés Il ne parle pas de chiffre d'argent Il dit, nous rénoverons 1 million de logements mal isolés Bon, et bah allons-y hein Ça fait combien ? 250 millions ? On sait pas combien ça 1 milliard par an, on va rester modeste, on a pas tant de sous que ça Hop Allons-y Donc, il divisera par 2 le nombre de jours de pollution atmosphérique Bon ça, c'est des choses qu'on a déjà vu Ça, c'est bien de le décréter, oui Bon, mais on avance bien sur la pollution, hein Si tu regardes, ça a baissé chez nous en pollution de l'air Donc, euh On placeront les vieux véhicules polluants en créant une prime de 1000€ pour acheter un véhicule neuf ou d'occasion moins polluant Alors ça, on l'a aussi dans les transports Limitation des gaz d'échappement, bon ça il pourrait le faire puisqu'il dit qu'il veut empêcher les pics de pollution Subvention aux combustibles propres Lui, c'est subvention à l'achat, hein Euh... New car subsidies, c'est ça, donc on subventionne les nouvelles voitures moins polluantes C'est ça Bah non, on les veut diviser par deux le nombre de jours de pollution atmosphérique Nous remplacerons les vieux véhicules polluants en créant une prime de 1000€ pour acheter un véhicule neuf ou d'occasion On n'a pas le chiffre de... De nombre de personnes potentiellement concernées Euh... donc voilà, on s'est parlé Ok, bon Allons-y Voilà, donc ça c'est pour... On passe au temps suivant Le nouveau modèle de croissance Le PIB augmente, le chômage diminue, tout va bien Bon, répercussions médiatiques parce que des journaux nous en veulent, c'est pas très grave Euh... on a un déficit de 34,8 milliards Et nos ministres restent fidèles, bon L'économie rebondit bien, donc on va s'en sortir Bon, par exemple, nous alourdirons les sanctions contre la fraude fiscale Ça c'est bien Point Alors, sur la fraude fiscale On doit voir des choses Légaliser la prostitution, c'est pas ça, hein ? Non La lutte contre la fraude aux prestations sociales sera amplifiée Une fraude grave entraînera désormais En plus du remboursement à la suspension de la prestation Ça on a, hein, la lutte contre la fraude sociale C'est le ministère des fraudes sociales On peut le mettre en oeuvre Bah, on peut, hein, voilà C'est dit quasi clairement Campagne TV ou enquête secrète ? Je pense qu'il va rester modéré, c'est juste de la com Campagne de frais De pression Signalée par téléphone Ouais, voilà, moi je pense que ça coûte quand même 450 millions par trimestre On va dire 400 millions, c'est pas si mal De toute façon, dès qu'on parle de fraude, il faut quand même qu'il y ait des gens pour vérifier Ouais, ouais, ben ça va coûter des sous, c'est sûr C'est bien gentil d'expliquer aux gens à la télé que c'est mal de frauder Mais surtout que c'est pas les prestations sociales qui coûtent le plus cher Non, c'est la fraude des entreprises qui coûtent le plus cher Voilà, donc bien dépenser de l'argent pour des gens qui fraudent Pour faire la chasse aux pauvres Et on laisse les riches tranquilles Non, il a quand même dit qu'il voulait lutter contre l'évasion fiscale Ou contre les fraudes fiscales Alors nous alors dirons les sanctions contre la fraude fiscale Où est-ce qu'on peut trouver ça ? C'est pas sûr qu'il y arrive, mais ce serait bien Ben, il y en a d'autres qui ont essayé Bon, pendant que tu cherches, je te lis le reste Comme ça, si jamais ça donne des idées Nous mettrons fin aux injustices de notre système de retraite Donc un système universel avec des règles communes de calcul des pensions sera progressivement mis en place Le fait de changer d'activité ou de secteur sera sans effet sur les droits à la retraite Avec un principe d'égalité, pour chaque euro cotisé, le même droit à pension pour tous Donc ça j'ai pas compris Ça veut dire qu'il augmente ou qu'il abaisse les retraites ? On sait pas trop C'est ça qui est génial dans son programme Il dit plein de choses, mais du coup on sait pas ce que ça fait C'est des beaux principes très intéressants Un euro cotisé, un euro qu'on te rendra Et encore si t'es pas mort entre temps Il me semblait que c'était déjà le cas C'est ça, il me semblait aussi que c'était un peu comme ça Et puis ça dépend, un euro on tient compte de l'inflation ou pas Parce que je veux dire, un euro dans 30 ans, ça vaudra plus grand chose Par rapport à ce que c'est aujourd'hui C'est un peu triste son histoire Alors, pension d'état Déjà relativement élevée Mais voilà Alors nous ne toucherons pas à l'âge de départ à la retraite Ni au niveau des pensions Pour ça on fera rien C'est un peu ambigu effectivement Bon écoute on fait rien, parce que je crois qu'il touche à rien Oui c'est ça, il dit qu'il en parle beaucoup pour ne rien faire Nous plus te dirons le nom des entreprises qui ne respectent pas l'égalité salariale entre les femmes et les hommes Ah on a bien un truc sur l'égalité hommes-femmes quand même T'as pas trouvé entre temps les fraudes fiscales Fraudes fiscales en soi, non j'ai trouvé comment rendre la France un paradis fiscal Mais j'ai pas trouvé la fraude fiscale Faut peut-être essayer ça Peut-être C'est vrai que si tu fais de la France un paradis fiscal il y aura... Il y aura vachement moins de points fiscales c'est sûr Alors j'ai un truc des quotas de diversité dans les entreprises Ok Je suis pas sûr que ce soit ça qu'il entende par l'égalité hommes-femmes Il veut tester au hasard et massivement les entreprises pour vérifier qu'elles respectent bien la loi en la matière La loi qui dit... Que les hommes et les femmes doivent être payés la même chose à niveau égal et à boulot égal C'est ça Donc oui ce serait cohérent hein Mais dans les prochaines versions on fera... Alors voilà il faudra qu'on crée un certain nombre de politiques pour coller aux différents programmes des candidats Là on était un peu pris par le temps malheureusement Donc on a juste fait les finances publiques mais il faudrait créer les politiques spécifiques de chaque candidat Programme d'investissement en entreprise non c'est pas ça On était sur l'égalité salariale Bon on peut passer à autre chose On n'a pas trouvé... donc on n'a pas trouvé... on n'a rien trouvé là hein On a fait qu'un certain nombre de choses déjà mais... Ouais mais enfin... 10 000 flics, l'état qui protège là, on a des problèmes de criminalité là Il embauche combien ? Bah 10 000 Oui c'est bien Oui c'est bien, ça fait un renforcement des forces de l'ordre Enfin 10 000 c'est pas... Alors ça coûte des sous hein Ah ouais Les forces de l'ordre c'est fait T'en as mis 10 000... Bah j'ai mis ce que j'ai pu oui Ah on a aussi 15 000 places en prison 15 000 places en prison 15 000 places en prison Alors les prisons elles sont là Ils parlent tous hein, d'améliorer le sort des prisons Alors là le budget des prisons il est sur à quel point on met des moyens pour aider les gens qui en sortent Enfin pour qu'ils puissent en sortir surtout Je sais pas combien ça représente 15 000 nouvelles places de prison Bah c'est plus cher que ce qui est marqué dans le jeu, là on double le budget, ce qui est pas mal Bah bon bah faisons ça hein, parce que c'est sûr qu'il faut trouver la place, donc euh... Et puis ça ouais, il faut créer des emplois pour les gérer C'est ça Ces personnes là, etc, etc, bon... Maintenant, on tolérera plus les incivilités, à partir de... Dès que Macron sera élu, on ne tolérera plus les incivilités Ça ne sera plus tolérée Ça veut dire qu'on fait quoi ? On tape sur les doigts ? Bah ça veut dire qu'il y aura des amendes, donc on va avoir de l'argent Alors dans loi et ordre... Il y a la police de proximité, mais c'est pas ça, de toute façon il faut passer au temps suivant Parce qu'on a plus eu beaucoup de points Alors le PIB réaugmente, le chômage baisse Et on nous demande si on respecte l'accord sur le climat, je pense que oui, hein Il y en a aucun qui propose, je crois que même Marine Le Pen ne propose pas de sortir de l'accord sur le climat Non Donc, on y va Et on a dit, les incivilités ne seront plus tolérées Oui, alors bon, ça regroupe d'autres choses, qui est la police de sécurité quotidienne, donner... Ah, la police de sécurité quotidienne, il en parle, c'est la police de proximité Oui Ça, on l'a dans plusieurs programmes, effectivement Et donner plus de pouvoir aux policiers et aux gendarmes Plus de pouvoir, c'est-à-dire que les gendarmes et les policiers pourront interdire à une personne délinquante de fréquenter le quartier où elle les a commis Donc si elle délinque chez elle... Elle a plus le droit d'aller chez elle C'est bien ça C'est très intéressant Bon, on a augmenté les forces de police, on a mis de la police dans les quartiers On a déjà augmenté les forces de police, je pense qu'on est pas mal On peut passer à l'armée, puisqu'il veut mobiliser 2% du PIB Ah, ça vous rappelle quelqu'un, ça c'est du Fillon, ça En fait, tout ce que je lis, je l'ai vu quelque part ailleurs Oui, oui, ça c'est du Fillon, ça Mais euh... Non, c'est du Hamon, pardon, 2% du... Enfin bon... Là on est à 7,8 milliards Bon, on va pas aller jusqu'à... On pourra pas aller jusqu'à 2% du PIB, mais ça veut dire qu'on augmente fortement le budget de l'armée Ouais, voilà, c'est ça Donc, on applique Là on va avoir une très très bonne armée Alors notre déficit de baisse, puisque l'économie remonte Ce qui est plutôt pratique quand l'économie remonte Alors on a les doigts aussi, parce qu'il va augmenter 5 000 gardes frontières européens Je le dis pas très bien On contrôle des frontières, alors... Euh... On peut effectivement augmenter le budget alloué à la défense des frontières C'est ça qu'il dit, il y a l'heure Oui, oui, 5 000 gardes frontières européens Hop, on augmente Ok Donc voilà, ça c'est pour un état qui protège On passe au tour suivant, puisqu'on n'a plus beaucoup de points Donc les mêmes chances pour les enfants Le chômage baisse, et on a un problème de trafic d'humains Beaucoup de clandestins ont été pris en train d'entrer dans notre pays Cachés à l'intérieur de conteneurs Dans une tentative de passage Les criminels qui ont organisé ça ont été arrêtés Mais il y a un débat quant à savoir si les personnes qui Qui sont maintenant sur nos côtes doivent être envoyées dans leur pays d'origine Alors... Je pense que chez Marine et chez Fillon ça ne poserait pas de problème Mais chez Macron on est un peu emmerdé Bon, sinon on va dire que c'est des réfugiés de guerre et ils restent On les autorise à rester, c'est des réfugiés de guerre Encore une fois, pour beaucoup de problématiques, ils n'en parlent pas quoi C'est plus pratique Donc il veut que les élèves sachent lire et écrire et compter en arrivant 6e Ce qui serait pas mal Ce qui serait censé être déjà le cas Nous interdirons l'usage des téléphones portables Voilà, ça c'est bien Nous donnerons plus d'autonomie aux équipes éducatives Qui seront suivies et évaluées Alors, il limitera 12 élèves par enseignant la taille des 12 000 classes de CP et de CE en zone prioritaire Bon, ça fait des sous en plus Voilà Donc, on augmente le budget de l'éducation nationale Oui, il va augmenter les primes annuelles des enseignants de ces classes Bon voilà, de toute façon ça coûte des sous Allez hop ! Ça fait ça coûte de l'argent Voilà Nous proposerons, on approbliera pas de mémoire après la classe Nous moderniserons le baccalauréat Avec désormais 4 matières obligatoires à l'examen final Il y avait combien de matières d'entreprise ? Quatre matières au bac seulement ? Non, les autres seront validées par votre contenu Ah mais d'accord Alors, nous renforcerons l'autonomie des universités Donc ça c'est bizarre, il va renforcer l'autonomie des universités Donc, elles se démerdent C'est ça En fait, ça se traduit, il y a la même chose dans le programme de Fillon Ça veut dire qu'on leur donne moins de sous Elles se démerdent pour trouver des sous dans la... ailleurs, donc chez les entreprises privées par exemple quoi Donc, une baisse du budget des universités Puisqu'elles doivent se démerder pour trouver des sous ailleurs Ben je ne sais pas, ils parlent d'autonomie La autonomie, c'est ça, tu te débrouilles Elles pourront recruter leurs enseignements et définir leur formation Mais c'est déjà le cas Il me semble Oui, la loi sur l'autonomie des universités, elle commence à dater, c'était sous Sarkozy Nous créerons un passe culture, il permettra à chaque Français de moins de 18 ans d'effectuer... de 18 ans, donc de 18 ans plus, moins ou pile 18 ans, peu importe, c'est pas D'effectuer 500€ de dépenses culturelles, nous ne retirerons pas 1€ au budget du ministère de la Culture Oui Ça veut dire que c'est une subvention de 500€ à tous les jeunes, mais ils ne peuvent le dépenser que pour la Culture Mais pourquoi il explique que nous ne retirerons pas 1€ au budget du ministère ? Il explique qu'ils ne le financent pas en abaissant le budget de la Culture D'accord, donc c'est en plus C'est en plus, c'est ça, on va commencer à manquer de fric au bout d'un moment, force d'avoir des trucs en plus Service public, de toute façon, il va falloir passer à la suite, parce qu'on a plus de capital politique Alors, le passe culture, il y avait des trucs sur les logements étudiants, on a fait quelque chose sur le logement ? 80 000 logements pour les logements sociaux, je crois qu'on n'y a pas touché Il y a un ministre qui veut se tirer, il va falloir le virer On a un problème d'oléoduc à l'étranger Et on a toujours une dette élevée Le PIB baisse de nouveau, le chômage est bas, le crime est bas Pourquoi le PIB baisse ? C'est un problème chez nous, ça Il y a un souci chez nous C'est pas cool On a dit le passe culture Oui Chaque éducation, j'ai Je pense que les logements sociaux, c'est plus significatif Parce qu'il y en a 80 000, ça représentera plus On a déjà bougé les logements sociaux, non ? Pas encore Non Allons-y, hop Donc c'est pas des logements sociaux, c'est des logements pour les logements C'est des logements étudiants Mais bon, on va dire que c'est pareil On va dire que ça coûte des sous quand même Voilà Ça va relever du... On peut augmenter un peu les services secrets, parce qu'avec les problèmes de terrorisme qu'on a On va faire ça, on va faire ça Je pense que, voilà, que ça serve à flinguer les assos extrémistes et autres Voilà Après, bon, il y a une chose intéressante, c'est qu'il dit Nous examinerons les demandes d'asile en moins de 6 mois, recours compris C'est nécessaire pour accueillir des demandements les réfugiés qui ont droit à la protection de la France Les autres seront reconduits sans délai vers le pays afin qu'ils ne deviennent pas des immigrés clandestins Oui, oui, on a augmenté les contrôles aux frontières, donc... Voilà, est-ce que ça ne veut pas dire un peu plus de... Je ne sais pas trop Je ne sais pas ce que ça veut dire En moins de 6 mois, il faut que les gens savent ce boulot Ça améliore la justice, en fait Donc peut-être un peu le budget de la justice, effectivement Ouais, c'est ça Pour que ça aille plus vite Enfin bon, ce n'est pas ce qu'il dit non plus, mais c'est une interprétation Oui, oui, on est obligé de passer un peu sur l'interprétation, mais... Effectivement, normalement, c'est augmenter le budget de la justice pour que les dossiers soient traités plus vite Il n'y a pas de choix, c'est ça, de traiter en moins de 6 mois Et après, la reconduite à la frontière, ça, c'est... C'est autre chose Allons-y On va faire un passage suivant Nous ferons deux emplois francs pour encourager l'embauche des habitants des 200 quartiers prioritaires dans la politique de la ville 200 quartiers prioritaires de la ville Quel que soit le lieu où elle se situe, une entreprise qui recrutera en CDI un habitant de l'un de ces quartiers bénéficiera d'une prise de 15 000 euros sur 3 ans C'est comme si elle ne payait plus de charges, donc c'est vrai que les charges... Oui, ben, ça n'existe plus dans son programme On ne sait pas comment on finance la sécu, mais... On ne sait pas comment on ira se faire opérer Tu peux me relire, là, je ne vois pas bien Donc ça, c'est pour accélérer l'intégration Donc, en fait, il propose qu'une entreprise qui recrute un habitant provenant d'un des 200 quartiers prioritaires recevra une prime de 15 000 euros sur 3 ans D'accord En gros, il donne des aides de plus Les aides à l'embauche, oui C'est assez difficile à traduire en tant que tel sur les taxes, est-ce que ce serait une baisse de taxes sur les entreprises ? Programme d'investissement dans l'entreprise, oui, ce serait ça Public tax returns, mais ce n'est pas sur les sociétés C'est plutôt une aide, hein ? C'est une aide, oui Donc, c'est un investissement, c'est des allégements d'impôts, donc c'est un investissement quelque part Non, 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 ils recevront vraiment 15 000 euros Ce n'est pas un allégement des charges Ça, les charges, ils ont déjà allégé, de toute façon, on ne peut pas faire plus Il dit comment ? Bénéficiera d'une prime de 15 000 euros sur 3 ans Soit 5 000 euros par an Oui, oui, mais c'est l'équivalent d'un abaissement de charges, parce que c'est des choses que tu ne verseras pas à l'Etat ou aux services de retraite, aux services sociaux Donc, c'est... Les entreprises continueront de payer des charges qui ont déjà été préalablement baissées, d'ailleurs, en demeurant Mais en plus, sur ces recrutements-là... Ils auront une aide supplémentaire Voilà Et on ne sait pas combien ça représente de personnes Donc, c'est un peu compliqué Euh... On peut se dire que c'est 1 ou 2 milliards par an, quoi Oui, de toute façon, bon... Ou pour un peu plus, ouais, peut-être 4 milliards par an Peut-être pas, je ne sais pas Un petit 15 000 euros... On fait ça au doigt mouillé, on verra bien Ok, on a... On a dépassé le mi-mandat, là Euh... Notre économie était repartie à la baisse, alors que l'économie mondiale était restée haute Ce qui est un peu bizarre Je pense que c'est dû, euh... Au montant de notre dette, ouais, quelque chose comme ça Voilà, on a des entreprises qui se tirent Ah oui, c'est ça, l'économie non compétitive, je ne sais pas pourquoi Euh... Qu'est-ce qui nuit à la productivité ? Alors... Euh... L'Europe protectrice est à la hauteur de nos espérances Qu'est-ce qu'il dit sur l'Europe, donc ? Euh... Un budget de la zone euro voté par un parlement de la zone euro Par un ministre de l'économie et de la finance de la zone euro Voilà Oui, donc c'est l'Europe, hein, mais ça, c'est pas dans le jeu, l'Europe Donc, comme ça, c'est réglé ? Ben voilà, comme ça, c'est réglé Euh... Prix plancher du carbone, ça peut être intéressant, je ne sais pas Euh... Oui, alors, le coût du CO2, on doit l'avoir Il est assez cher à mettre en place, il me semble, il est là Coup de 39, alors on va regarder si on peut... 39, il va peut-être falloir virer un ministre d'ailleurs On a un maximum fixé à 46, et on a un ministre à dégager Euh... Hop... On va faire des étrangers Et qui c'est qu'on peut prendre ? Politique extérieure Il rapporte 3, et un rapport de 4, 9, c'est bien ça ? Il est très fidèle, voilà Ok Euh... Et donc, la taxe sur le CO2 Est-ce qu'on va y arriver ? Alors, on baisse des codes de crédit, le chômage augmente, le crime baisse Hop... On est à combien ? On est toujours à 46 au maximum Et on va pouvoir faire la taxe sur le CO2 Qui coûte assez cher à mettre en place Allez, remontez C'est pas très populaire, ça va augmenter les prix de pas mal de choses Ça peut rapporter gros 51 milliards par trimestre, c'est peut-être un peu violent On va peut-être y aller à... À 10 milliards par trimestre, quoi Ça fait très très... Euh... Parti politique J'ai cliqué au nom Alors... Ouais, bon, on va gagner, hein On est hyper populaire, hein 6 millions d'activistes en marche, c'est super Attention, dans tous les programmes qu'il y a des sortes, regarde Alors regarde, là, on a quand même un des taux de popularité les plus élevés qu'on ait jamais eu dans les simulations Ah bon ? Ah ouais, j'ai l'impression Attends, on va finir le mandat, on en rediscute Hop, euh... La pollution, on a gagné, on a réussi à juguler la pollution Ah, par contre l'économie non compétitive, on a merdé Je ne sais pas si c'est passé Ah, mais c'est la taxe carbone, je pense, ça nous a refoutu dedans Et où la taxe carbone ? C'est le développement rural, ça, ça a fait... C'est super populaire, en fait, ça Ça nous a fait gagner à fond Sauf que je ne suis pas hyper convaincue que le développement rural, euh... Il soit à la hauteur de ce que nous, on a implementé Ah oui, on a fait un milliard par trimestre, oui Taxe sur le carbone, tu vois, on l'a pas mis cher Mais ça a eu un super effet, euh... Tout le monde voyage entre un capitaliste Parce qu'un milliard par trimestre, moi, je pense que c'était plutôt, dans l'idée, un milliard par an, hein Donc on en est loin, quoi Ouais, on était quatre fois au-dessus, effectivement Ok, mais tu vois, on a un surplus de 8,3 milliards, ce qui nous était pas arrivé depuis longtemps avec aucun des... Des candidats, pourquoi ? Alors, parce que l'économie mondiale a beaucoup rebondi Plus qu'avec Fillon, il me semble On comparera ça quand on fera le débrief Je comparerais les zones de faim Test de vue gratuit, tu m'en avais parlé, non ? Euh... Ouais Il y avait un truc sur améliorer la santé Donc, faire plus pour ceux qui ont moins, il dit qu'on aura 100% d'optique dentaire remboursée d'ici 2022 Moi, je pense qu'il faut y aller 100% d'ici 2022 ? Ouais, 100% de prise en charge Donc là, ça fait du 728 millions par trimestre C'est peut-être un peu beaucoup, on peut le mettre à 500 millions par trimestre Ou ça fait pas beaucoup, 500 millions Bon... 700, ouais On baisse un peu pour être raisonnable en termes de dépenses publiques Et c'est très populaire, et puis ça va faire des bonnes choses quand même Hop, ok, ça s'est fait Alors, il y avait une partie sur l'euro, on a fait une digression, voilà Euh... Mais nous, dans le jeu, l'euro... L'Europe, ça n'existe pas ? L'Europe n'existe pas en tant que telle, non ? Sur les relations internationales, on a les frontières, l'armée et l'aide étrangère Alors, effectivement, on parle de... Et on peut rajouter les droits de douane... Un budget militaire commun, on parle d'un budget de toute façon de la zone euro Euh... Donc, on se rend une Europe qui développe nos emplois et notre économie Donc, pour investir aujourd'hui, nous voulons un budget de la zone euro Bon... Bah oui, oui, mais bon... Voilà, non, mais je les énonce... T'as raison, mais là, je ne vois pas comment l'appliquer Euh... Un autre point... Bon, bah, le contrôle des investissements étrangers en Europe Euh... Le... Un marché unique du numérique en Europe Avec un... Fonds capital-risque qui permettra de financer le développement des start-ups européennes Enfin... C'est déjà des choses qu'on avait vu déjà au niveau national Plus ou moins Ouais, ouais, mais tout ça, c'est des propositions intéressantes Mais effectivement, on n'a pas de... On n'a pas les chemins européens dans le jeu Donc, euh... On est un peu embêtés Faudra qu'on travaille... Parle d'Erasmus 200 000 étudiants et apprentis français Qui partiront chaque année dans un pays de l'Union Européenne Alors ça, peut-être des aides pour partir à l'étranger Pour les études Pour les étudiants, peut-être... C'est assez pauvre en politique extérieure Faudra qu'on enrichisse le jeu là-dessus Et... Et sur la démocratie citoyenne aussi, hein ? Oui Parce que là, ils ont tous quand même plus ou moins des propositions Alors après, on ne sait pas s'ils vont les mettre en place ou pas Mais en tout cas, ils en parlent Là, Emmanuel Macron propose des conventions citoyennes dans l'Europe Dès la fin de l'année 2017 Et oui... Donc voilà, ça, c'est des choses qui auraient pu être intéressantes à implémenter Complètement La seule chose qu'on avait trouvée pour Amont C'était... Installer la démocratie directe Mais ça coûtait beaucoup trop cher à mettre en place Et il n'y avait pas d'intermédiaire quoi Voilà, électronique directe démocratie C'était quand même embêtant Parce que 55 pour mettre en place, c'est hyper difficile à obtenir On est limité en fonction de son gouvernement Nous, on était à 45 max Voilà, donc peut-être qu'il faudra mettre dans le jeu des choses intermédiaires Intermédiaires, oui Là, c'est un peu compliqué Ils ne vont pas exprimer de la même manière non plus Parce que... Ce n'est pas la démocratie directe, ce qu'ils énoncent évidemment Et c'est des réformes institutionnelles, intermédiaires Voilà Donc après, ils proposent d'augmenter le minimum d'IS 200 euros par mois Alors ça, sur les pensions, on a des choses Donc là, il y a les pensions d'État Mais on a déjà Ici Je ne sais pas pourquoi il y a deux fois Il est encore en réserve Donc là, on est à 91,6 millions d'euros Ce qui n'est pas grand-chose du tout Mais en fait, qui est juste le déficit Du système d'assurance Du système de retraite Qui est compensé par l'État Puisqu'encore une fois L'ensemble du système de sécurité sociale N'est pas implémenté autant que tel dans le jeu Donc là, je pense qu'on peut le pousser au maximum On passe de 90 à 100 millions Et limite, il faudrait aller Aller creuser dans celui qui est présent dans les nouvelles politiques Puisque là, il coûte beaucoup plus cher On est de 2 milliards à 11 milliards Qui n'est pas seulement le complément de l'État Qui est le vrai système d'assurance Donc là, ils disent que ça correspond à l'augmentation de l'espérance de vie Et donc l'augmentation du coût pour l'État Voilà, et c'est pour décourager les origines de retraite privée Ça coûte 19, on peut le mettre au minimum Genre 1 milliard ou 2 milliards Ce qui traduirait la dépense publique 100 euros par mois, évidemment Pour un individu, c'est pas énorme Pour l'ensemble des retraités Sachant que le minimum vieillet, c'est à 600, 650 euros Ça fait quand même plus de 10% d'augmentation Je pense que c'est pas rien Interdire le mariage homosexuel Non, évidemment, autoriser les mariages C'est pas rien, mais bon, on est loin du 900 euros On est loin du revenu de base, évidemment De toute façon, oui C'est pour ça qu'on va pouvoir le mettre, je pense Il était où ? Pension d'État, il est là Mais on va pas le mettre à 6 milliards par trimestre Ah non On va le mettre au niveau low C'est déjà 3 milliards par trimestre Voilà Ça fait déjà beaucoup Mais on va obtenir une société très... Très égalité On a un déficit de 28 milliards Je pense que l'économie continue de bien se porter Est-ce que tu avais trouvé l'optique gratuite ? Oui, ça fait déjà l'optique gratuite Ça, c'est cool On a quoi d'autre ? On a aussi... Alors, on a les 5 milliards d'euros de notre plan d'investissement à la santé D'accord ? Oui Mais ce sont des milliards d'euros qui sont déjà pris sur les 50 milliards sur le quinquennat Oui, qu'on a déjà utilisés De mémoire Les subventions technologiques Le développement rural Etc Et donc 5 milliards d'euros sur un quinquennat ça fait 1 milliard par an Donc ça fait... C'est pas énorme On l'a déjà traduit en termes de santé Après, on peut aller voir les systèmes de santé Moi, je pense que globalement, ça, ça déjà... Bon, j'annumère les propositions Bien sûr ! Là, sachant que les tests de vue gratuits je l'ai mis à 700 millions par trimestre Donc on est déjà largement au-delà du milliard par an Oui ! Enfin, d'ici 2022 après, ceci dit Donc là, on a encore... Oui ! Là, dans le jeu, on est quasiment au 2 tiers du mandat Voilà ! Donc on est en 2020, hein ! Il veut également... On propose un service sanitaire de 40 000 étudiants en santé La santé des étudiants, c'est ça ? Non, 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 non ! C'est-à-dire que les étudiants en santé devront consacrer 3 mois à des actions de prévention dans les écoles et les entreprises Tout à fait ! Je sais pas trop ce que ça veut dire Ben, ça veut dire qu'au cours de leurs études, ils doivent aller... Les actions de prévention dans les écoles et les entreprises C'est l'équivalent de leur service civique puisqu'il me semble qu'ils voulaient rendre le service civique obligatoire Un service sanitaire Donc là, ben voilà, mais les étudiants en médecine qui commencent à 18 ans ils vont pas avoir le temps d'aller faire leurs 6 mois de service civique obligatoire Ils vont continuer leurs études Et donc, au passage, on va leur demander de mettre au service de la communauté les études importantes qu'ils sont en train de faire en allant faire de la prévention en entreprise pour éviter que les gens se flinguent le dos, ou la vue, ou machin, etc. Je pense que c'est pas idiot, hein ! Enfin, ça correspond à mon sens à... Il veut doubler le nombre de maisons de santé ? Ah oui, alors est-ce qu'on a les maisons de santé ? Dans les services publics ? Il veut aussi augmenter de 100 euros les pensions des handicapés Donc ça, c'est l'allocation adulte handicapé, hein ? C'est ça ! On a déjà fait les tests de la vue, là c'était quoi qu'il fallait faire ? Doubler les maisons de santé Je commençais pas combien il y en a exactement ? Il y en a pas encore beaucoup ! C'est une politique relativement nouvelle De toute façon, on a pas assez de points pour augmenter le budget de la santé, mais on va le faire On va passer au tour suivant On va commencer à manquer de fric, quand même ! Nommez un ambassadeur à l'ONU, cool ! Alors, est-ce qu'on nomme une patriote qui se bat pour nos intérêts ? Ou est-ce qu'on nomme une figure populaire de la scène internationale qui a une bonne réputation diplomatique ? Je pense qu'on assure le coup, on nomme une bonne réputation internationale Et là, on va pouvoir modifier le budget de la santé Alors, les maisons de santé Plus ce qu'on a dit mais qu'on a déjà appliqué sur la vue à moitié Plus le service civique des étudiants en médecine Donc, on démarre à 980 millions, je pense qu'on peut aller à 1 milliard 1, 1 milliard 2 On interprète un peu... Ah ben, on est obligé ! Dans 5 ans, on aura une simulation parfaite, mais là, on a été un peu pressé par le temps quoi ! De toute façon, on joue tous avec les mêmes contraintes Oui, oui, voilà, ils ont tous été logés à la même ance et il n'y a pas de... Il propose un droit à l'erreur pour tous Alors, je ne sais pas comment... Mais en gros, on a le droit de faire des petits oublis de déclaration C'est ça qu'il dit ! Oui, oui, un droit à l'erreur pour tous Le cœur de la mission de l'administration ne sera plus la sanction mais le conseil et l'accompagnement Sauf en matière pénale, ou lorsque la sécurité est engagée Par exemple, aujourd'hui, un employeur qui oublie de déclarer à l'URSAF la prime de Noël qui verse à ses salariés est condamné à une amende Il pourra demain faire valoir son droit à l'erreur Aujourd'hui, des grands-parents qui hébergent leur petite fille parce qu'elle vient de trouver un emploi près de chez eux doivent la déclarer à la CAF sous peine de perdre une partie de leurs allocations au logement et de payer des pénalités Ils pourront demain faire valoir leurs droits à l'erreur et ne plus payer des pénalités En gros, les pénalités, il n'y en a pas tant que ça qui en paye Non, mais on comprend l'esprit de dire C'est déjà le cas On ne va pas t'en rajouter quand c'est déjà compliqué C'est déjà le cas Je pense que l'administration peut être relativement compréhensible dans certains cas Il y a des cas où il y a quand même une certaine manière de faire du zèle L'administration est parfois très ailée dans certains cas et pas dans d'autres Ça dépend sur qui tu tombes Voilà, donc ce droit à l'erreur, j'imagine qu'il a du sens dans certains cas où l'administration est susceptible d'abuser ou d'appliquer bêtement une règle qui peut être potentiellement injuste si elle est appliquée strictement Nous passons à la vitesse supérieure en ce qui concerne la numérisation de l'administration Alors ça, globalement, ils le proposent tous Oui C'est vrai que ça fait un peu pitié quand on va au Pôle emploi Pôle emploi n'est pas très efficace non plus, c'est sûr Ils n'ont pas trop les moyens de l'être non plus Ben, on a augmenté leurs subventions Ils ont quand même des ordinateurs des années 80 des logiciels qui ne marchent pas, donc c'est sûr que là c'est factuel Oui, oui, oui On a déjà fait des subventions technologiques, on peut estimer je pense qu'on peut estimer que ça vaut pour l'administration Elles sont où nos subventions technologiques ? Non, ça c'était le training automatique Subventions technologiques On les avait mis pochés, là, à 700 millions Ben non, parce qu'on a des chiffres, en fait Contradictoires, oui Ben disons que dans les propositions, je ne vais pas systématiquer mais là, comme on le fait ensemble, on voit bien qu'il fait des propositions intéressantes mais quand on voit le budget qu'il alloue à chaque proposition et comment il aurait parti, on se rend compte qu'en fait, c'est pas énorme C'est ça, on fait des petites choses un peu partout en saupoudrant Voilà Bon, passons au tour suivant et puis, trouvons quelque chose à faire pour la fin du mandat quand même Les élections approchent On a gagné un prix Nobel C'est super, un prix Nobel de quoi ? Un prix Nobel de Chine C'est une femme Ah non, c'est un homme avec les cheveux C'est ça, le chômage baisse toujours, le PIB n'est pas folichon mais... Alors quand même, je le dis parce que ça peut être sympa ils proposent de rallonger les horaires d'ouverture des services publics parce que les services publics qui ferment à 16h quand la plupart des emplois en France c'est plutôt au minimum 17, 18, c'est un peu ridicule Donc ça, c'est quand même sympa Je sais pas Est-ce qu'on a des choses pour améliorer ? Ça va changer quelque chose dans le jeu Propose aussi effectivement plus de numérisation, de démarches en ligne pour la justice par exemple sur des litiges inférieurs à 4000€ Bon, évidemment, il se sert un peu comme tout le monde aujourd'hui d'Internet pour faciliter au maximum les démarches Parce que là, rien de nouveau sous les tropiques mais... Mais il faut le faire hein ! Il faut le faire Donc voilà, fin de mandat Parce qu'on est presque à la fin Enfin presque On a un déficit de 30 milliards par trimestre Et bien voilà, on a un déficit de 30 milliards par trimestre Il va peut-être falloir faire quelque chose Bah nous on a appliqué le programme hein ? Oui oui oui, mais toujours dans toutes les simulations de chaque programme On se retrouve avec un déficit de l'ordre de 30 à 40 milliards en fin de... En fin de partie Alors, pour la démocratie... Effectivement, on propose... L'interdiction pour les parlementaires d'exercer des activités de conseil parallèlement à leur mandat Donc là, on sait Fillon hein, typiquement C'est pas le seul mais... L'interdiction de toute embauche par un élu ou un ministre dans le membre de sa famille Fillon encore L'interdiction du cumul de plus de trois mandats identiques successifs Donc l'interdiction du cumul des mandats dans le temps, ça c'est intéressant Il y en a... Il y en a d'autres qui le proposent, il me semble qu'Amont le proposait aussi Peut-être avec la... Il y en a d'autres qui le proposent Peut-être que c'était deux mandats chez Amont Successifs Je ne sais plus Il faudra vérifier L'interdiction pour tous les détenteurs d'un casier judiciaire de se présenter à une élection Ça c'est bien Donc ça, il y a Mélenchon qui le propose aussi Ce qui est quand même normal La suppression du régime social des retraites des parlementaires Très bonne mesure Il n'y a pas de raison que les parlementaires aient une retraite de 1500 ou 1900 euros en 5 ans de travail Alors que n'importe qui doit cotiser Exactement Plus de 40 ans à un bon salaire pour avoir le même niveau La présentation par le Président de la République de son bilan national et européen Une fois par an devant le Congrès C'est une forme de renforcement des pouvoirs du Président Mais en même temps, ça rajoute ce débat européen Ça donne de la stature à ce débat européen Qui aujourd'hui n'a lieu qu'au Parlement Et c'est moins solennel Il n'y a pas le chef de l'État Bon, ça s'entend On va réduire aussi d'entière le nombre de députés et de sénateurs Bon, voilà, ça c'est une mesure un peu populiste en soi Bon, après, la parité, etc. Il exonérera la taxe d'habitation pour les Français des classes moyennes et populaires Oui Soit 80% des ménages Donc... Alors là, on a que la taxe foncière Puisque la taxe d'habitation, elle n'est pas implantée dès le début du jeu Il faut l'implanter normalement Ça fait partie des choses qu'on corrigera sur les prochaines simulations Donc pardon, la taxe... Voilà, la taxe foncière Voilà, la taxe foncière, on l'a déjà Taxe d'habitation, voilà Alors là, celle-là, ils disent qu'on impose sur les propriétés et maisons de luxe C'est-à-dire qu'en gros... Bah, sauf qu'on peut considérer que s'ils la suppriment... Là, elle n'est pas en place dans le jeu, la taxe d'habitation en tant que telle Le problème de la taxe d'habitation, c'est qu'elle est relativement injuste, elle ne dépend pas de tes revenus Elle dépend de là où tu vis, elle est différente Elle est plus basse à Paris que dans certaines petites villes Alors que les salaires sont inférieurs Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça Parce qu'en fait, c'est un impôt qui est reversé ensuite aux collectivités Pour s'occuper des services publics locaux Donc notamment le ramasser des ordures, l'acheminement de la flotte Voilà, tout ça Bah lui, il propose de le supprimer Mais il va quand même bien falloir filer de l'argent aux collectivités Tout à fait Et donc là, l'idée c'est de rebasculer cette taxe d'habitation sur les propriétés les plus riches Les plus grosses propriétés, éventuellement les propriétés secondaires Puisqu'on est quand même champion des propriétés secondaires en France Mais bon, il y a peut-être d'autres moyens C'est juste qu'il supprime une taxe, il abaisse un impôt Et encore une fois, il creuse le déficit Il n'explique pas comment il fait Mais effectivement, il s'est marqué mort sur le nom Il explique que 4 Français sur 5 ne paieront plus la taxe d'habitation Et l'Etat remboursera entièrement auprès des communes leur manque à gagner à l'euro près En préservant leur autonomie fiscale Donc effectivement, il faudra trouver l'argent pour dédommager C'est ça, mais il ne dit pas où Il nous manque à gagner, on ne sait pas où Mais à ce moment-là, ça rééquivaut de nouveau à une baisse de l'impôt sur le revenu Puisque c'est une taxe progressive Donc en gros, les plus pauvres, puisqu'il dit qu'on va exonérer 80% Donc c'est en gros, les 80% des ménages les plus pauvres ne vont plus la payer Il n'y a que les autres qui vont la payer Donc on peut dire que c'est encore équivalent à une baisse d'impôt sur le revenu Il y a 15 milliards là On équilibre un peu entre les deux, on baisse un tout petit peu l'impôt sur le revenu Et on augmente un petit peu les taxes sur les maisons de luxe Oui, on peut mettre les deux en place, oui Donc je baisse de nouveau l'impôt sur le revenu On fait souvent ça dans le jeu, on compense sur plusieurs Exactement Et à ce moment-là, parce qu'eux, ils ont une taxe foncière Taxe d'habitation, là-haut, là-haut On peut juste la faire pile-poil C'est relativement populaire puisqu'on taxe les riches Bah oui, voilà C'est un peu l'idée, c'est vrai que c'est un peu l'idée Là, ça va être un problème, c'est que les retraités ne vont pas du tout être contents Il faut juste pas aller trop haut en fait Pas aller trop haut Parce qu'entre 60 et 70%, on a un gros souci Ouais Bon, on va faire Ouais, je pense que c'est bien 50%, voilà Non, c'est que 110 millions, hein Pareil, on pourrait la régler différemment celle-ci, de politique Pour qu'elle rapporte plus Après, on n'a pas le détail exactement, un peu Non Ce que ça représente, en fait C'est le problème, c'est qu'on n'a pas eu les... On s'est basé sur des programmes de 30 pages, hein Alors que le chiffrage précis, il est dans le programme de 200-300 pages, je crois Ouais, mais on n'aurait pas eu le temps de faire des candidats Et on n'aurait pas pu faire tous les candidats De manière égale Alors, on a une histoire sur les lanceurs d'alerte Est-ce qu'on poursuit un lanceur d'alerte, ou est-ce qu'on réforme nos services secrets ? On n'a pas été très doué sur la protection des lanceurs d'alerte sur le dernier quinquennat, malgré une loi de protection On est à moitié revenu dessus dans la loi Sapin On n'a pas filé l'asile politique à Snowden On n'a pas été super cool avec les lanceurs d'alerte, en fait Si quelqu'un révélait des documents secrets, qu'est-ce qu'on ferait ? Il y aurait peut-être une pression de la rue si c'était vraiment un Français Pour vraiment protéger les lanceurs d'alerte Allez, on va être progressiste, on va dire qu'on les protège L'économie se porte bien Bon, on n'a pas une super note parce qu'on a eu déficit Sinon, le reste est stable Voilà On est bientôt à la fin, on peut aussi avancer en se disant Les élections approchant Tu vois encore des points du programme qu'on pourrait appliquer ? Là, non, on est sur la fin Mais effectivement, il avait aussi parlé de réformer radicalement notre politique des transports Si vous n'êtes pas intéressé aux transports, je pense qu'on peut quand même le faire Il faut trouver des petites choses qui vont dans ce sens Même si c'est vague On a fait les subventions aux nouvelles voitures pour éliminer les voitures les plus polluantes C'est le seul truc qu'on a fait Donc là, c'est quand même les transports, c'est-à-dire les transports publics Pareil, financé avec son plan d'investissement Je vous rappelle quand même que le plan d'investissement, c'est 10 milliards par an Oui Donc je ne sais pas ce qu'il va faire, il veut tout révolutionner avec ça, mais je ne sais pas s'il va y arriver Sachant que le grand emprunt de Sarkozy après 2008, c'était 100 milliards Donc là, on est quand même seulement à la moitié du grand emprunt de Sarkozy Et il veut tout faire avec ses 50 milliards, donc ça va être compliqué Oui, c'est un peu ça Mais bon, why not ? Moderniser les réseaux existants, de développer des nouveaux services pour que tous les territoires soient raccordés efficacement au vieux travail, éducation, culture en dessous Je pense qu'on peut subventionner les bus parce que dans la loi Macron, c'est ce qu'il a fait Alors qu'il y a la différence entre les lignes de bus et les subventions des bus Ça c'est pour subventionner du privé, ça c'est du public alors peut-être Oui, c'est plutôt public l'idée L'idée, oui, le privé l'a déjà fait puisque c'est l'écart Macron Alors, combien ça nous coûte ça ? Oula, 128 par trimestre, c'est beaucoup On va y aller doucement, hein ? On va se mettre en low, voilà Surtout qu'on n'a pas un budget de ouf Vu qu'on ne sait pas où on gagne l'argent C'est ça Il y a toujours, je rappelle, les 5 milliards d'euros sur le quinquennat Pour lancer le plan de transition agricole et qu'on n'a vraiment pas du tout réussi à trouver Si on l'a fait un peu saupoudrer de manière… Avec le développement rural, avec finalement un peu les aides à la bio Voilà, on n'a pas bougé les subventions parce qu'il disait qu'on baisse les subventions mais on investit en parallèle Donc on n'a pas touché aux subventions Voilà, et il va couvrir aussi l'ensemble du territoire en très haut débit, en fine, ensemble de territoires Ce qui rejoint le développement technologique, numérique, etc. Exactement Il avait parlé de diviser par deux la pollution de l'air, bon là, dans le jeu, on a déjà réussi sans le faire Mais il aurait pu limiter les gaz d'échappement, par exemple C'est une proposition de Harmon, je dirais Après, il y a le télétravail, est-ce qu'on considère que justement, comme on couvre tout le territoire en haut débit, ça favorise aussi des progrès sociaux comme celui-là ? Il n'y a pas forcément parlé du home office, de la transition, d'une évolution dans les méthodes de travail, le temps de travail C'est vrai que le home office, c'est quelque chose qui arrive doucement Est-ce qu'on le subventionne, ce n'est pas très cher ? Comme il n'en parle pas, moi Oui, par défaut On ne l'a pas fait pour les autres candidats, c'est-à-dire qu'on n'a pas implémenté, on n'a pas fait de la surinterprétation Enfin, on en fait, mais pas de la surinterprétation, donc ça m'embête un peu Bon, on passe au tour suivant alors, il va falloir arriver à la fin Bah écoute, là, on a implémenté les mesures... Des charges de déchets toxiques, alors... Composition est à l'étude pour construire un grand épeutoir de déchets toxiques dans notre pays Non mais ça ne va pas, non ? On n'est pas fou non plus ! Tant qu'on peut les foutre en Afrique, on est content, hein ? Alors... Bon, on approche de la fin du mandat, est-ce qu'on peut faire des mesures électoralistes qui plaisent à tout le monde sans coûter trop cher ? Je ne sais pas Bon, moi je pense qu'on passe les tours, et puis on voit comment il va se faire réélire ou pas Bon, tout est stable, pareil, le jour où on nous l'emmène dans la tête, mais c'est pas grave Ah ! Nouvelle récession pour l'économie mondiale Cette courbe-là, on a eu à peu près la même avec Fillon, donc je pense que c'est la même pour tous Ce qui fait que la dette continue d'augmenter en fin de mandat Alors j'ai peut-être une info au niveau de l'environnement qui va t'intéresser, c'est qu'en fait, il dit, nous placerons en tête du combat la lutte contre les perturbateurs endocriniens et les pesticides Ah, mais alors il fait comme Amon, il dit la même chose que Amon Ah non, mais il y a du copier-coller, ça c'est clair et net Quand on lit les programmes, on voit bien que... Bon, on a fait l'agriculture bio Alors les perturbateurs endocriniens n'existent pas en tant que tels, là il y a des trucs sur les antibiotiques, mais c'est pas ça Ah, il y a un truc aussi qui propose, qui est pas dans ce petit programme-là, mais que... dont on m'a donné l'info par quelqu'un qui a vraiment fait l'effort de creuser, c'est qu'il va aussi proposer la vente des médicaments à l'unité Ah oui C'est-à-dire que tu peux acheter juste le nombre de médicaments dont tu as besoin Bon, voilà Bon, passons On a presque fini le mandat Ah, le pays bien descend, mais ça c'est la faute de l'économie mondiale Bah, comme notre dette augmente, forcément les taux d'intérêt continuent d'augmenter Et là, on va arriver à la fin Voilà, le résultat des élections, on va être élu comme un dictateur africain Oh, voire même encore mieux que les autres, dis donc Et bien, très très populaire On dit qu'il y a une politique qui fait quand même plaisir à tout le monde, hein ? C'est vrai, c'est vrai On a stabilité économique Donc on a pas eu tant de croissance que ça, mais on a été régulier C'est pas mal Voilà, et puis bah voilà, le deuxième mandat qui arrive qui sera pour une prochaine fois Bah, merci de nous avoir suivis Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ou un like, ou à le partager sur les réseaux sociaux Et puis, on se retrouve très bientôt pour faire le débrief complet de l'ensemble des programmes Et on se retrouvera évidemment tout au long du mandat Avec une simulation qui s'améliorera de mois en mois Pour coller à la réalité A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt !